Alors aujourd'hui nous sommes en direct pour vous parler d'un sujet qui crée quand même pas mal de tensions dans les couples. On va parler aujourd'hui de charge mentale et surtout voir comment on peut mieux équilibrer la charge mentale dans le couple. Alors charge mentale, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce terme, mais en fait ça veut dire quoi ? C'est quoi exactement la charge mentale ? En fait il y a une très grande différence, si on oublie, entre exécuter, faire des choses et puis surtout devoir les organiser et y penser. Et quand on parle de charge mentale, justement c'est le fait qu'on doit tout le temps, lorsqu'on pense à tout ce qu'il faut faire, je dirais au niveau pour gérer la famille, la maison, etc. Et bien c'est quand on doit tout le temps penser à tout, c'est là qu'on va vraiment souffrir de charge mentale, c'est-à-dire qu'on va être sans arrêt à devoir y penser, réfléchir et ça met une charge et vraiment un stress terrible sur la personne. Absolument. Oui, il y a de multiples exemples. Tout à fait. Alors c'est vrai que par exemple, typiquement, c'est « Ah mon Dieu, il faut que je pense à aller acheter des pantalons au petit dernier parce qu'il a vachement grandi. » Ou « Ah oui, j'ai complètement oublié, il faut que je pense au vaccin parce que c'est un truc qui est bien, il faut que je note ça quelque part. » Tout à fait. C'est « Ah zut, c'est vrai, les vacances, on n'a encore rien organisé. » Ou « C'est vrai, ah zut, comment le mazout pour le chauffage, par exemple. » Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui nous encombrent les frais et on les pense tout le temps et ça peut créer, surtout quand c'est toujours la même personne en fait qui est en charge, ça peut créer énormément de stress. Oui, et le constat en fait aujourd'hui, et des études le démontrent clairement, c'est qu'aujourd'hui c'est encore la femme qui, dans la plupart des foyers, assume en fait cette charge mentale. Le fait donc de penser, on ne parle pas d'exécuter ici, c'est tellement de penser à tout ça. Et si même, je dirais, si c'est la femme qui doit penser à tout ça et qu'elle exécute même la moitié, si c'était idéalement réparti entre l'homme et la femme, ça laisserait encore 75% sans doute de la charge globale entre penser et exécuter à la femme. Ce qui est franchement pas évident. Alors on peut se poser la question d'où ça vient en fait ça, parce que c'est pas inné en fait, c'est sans doute tout un modèle de société dans lequel nous fonctionnons sans le vouloir. Et donc ici, il n'y a pas de jugement, tant vis-à-vis des hommes qu'il y a des femmes, c'est quelque chose que nous co-construisons, modèle de société, parce que dès la petite enfance, il y a encore des stéréotypes qui s'installent, ou même presque par les jouets encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui qu'on va donner à la petite fille ou à la petite garçon, à se manifester peut-être le fait que la fille c'est peut-être la dînette, on va voir un garçon qui joue à la dînette et on va dire c'est pas normal. Par exemple, les enfants aussi voient simplement la manière dont les rôles sont répartis dans leur famille. Ils vont peut-être plus naturellement encore aujourd'hui voir la maman qui gère, entre guillemets, et le papa qui peut-être va exécuter certaines tâches. Et donc ils vont engrammer cela également. Les films, les médias nous montrent encore très régulièrement, peut-être beaucoup plus majoritairement, la mère au foyer, qui s'occupe de son foyer, plutôt que l'homme. Et alors, ce qui est vraiment important à souligner, c'est que c'est quelque chose qui, vraiment, on peut dire, explose au visage de la femme à partir du moment où elle devient mère. Parce que là, il faut combiner la carrière, le foyer et les enfants. Et c'est vrai qu'on n'est pas aidé par le congé de maternité, puisque c'est les mamans qui prennent le congé de maternité. Donc du coup, c'est elles qui prennent en charge par la force des choses. Et alors du coup, mais c'est des choses qui s'instellent. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, avec le confinement, c'est clair que là, ça nous a complètement... On parle quand même de burn-out, parental, ça nous a complètement explosé en pleine figure. Pourquoi ? Parce qu'on s'est tout à coup retrouvés avec... Quand on pouvait déléguer encore des choses à l'extérieur, mais tout à coup, plus éventuellement de jeunes filles au père ou de baby-sitter, plus d'aides ménagères. Et puis tout à coup, on s'est retrouvés tous enfermés à la maison. Et plus d'école. Et plus d'école. Et donc là, avec toute une série de choses à faire. Alors ce qui est chouette, c'est que tout à coup, on s'est rendu compte de l'ampleur de tout ce qu'il y avait à faire. Mais c'est sûr que c'est assez énorme. Alors du coup, c'est vrai que quand on est soumis à cette sphère mentale, ça génère toute une série d'émotions qui sont assez désagréables. Ça peut être du stress. En fait, surtout beaucoup de stress. Mais ça peut aussi être du jugement par rapport à soi. Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Oh mon Dieu, il faut encore que je pense à ça. Toutes ces petites phrases qui peuvent vraiment... Je ne suis pas une bonne mère ou je ne suis pas un bon père. Et qui peuvent même parfois empêcher de dormir. Je veux dire, à un moment, on se sent complètement submergé. Et alors évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on est en couple ? Parce qu'évidemment, nous aussi, c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on le gère en couple. Mais tout à coup, ça peut créer du ressentiment vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on se dit, c'est quand même dingue. C'est toujours moi qui dois penser à ça. Il ou elle pourrait quand même le faire. C'est trop injuste. Et donc, ça va créer évidemment du ressentiment, de l'agacement, parfois même de la colère. Et donc ça, ce n'est vraiment pas facile et ça peut mettre beaucoup de pression sur le couple. Alors justement, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y a des solutions. Ce n'est pas une fatalité, franchement, la question de la charge mentale. La première solution, c'est évidemment, ça semble aller de soi, mais c'est en parler. Parce qu'on oublie trop souvent qu'à cause de ces stéréotypes, à cause de ce conditionnement, on finit par ne pas en parler et tout le monde trouve ça, pour finir, c'est naturel. Alors qu'il y a tous ces ressentiments qu'ils sont en train de se développer de manière sous-jacente. Donc, en parler, c'est quoi ? C'est d'abord discuter, c'est mettre tout à place. C'est-à-dire, c'est quoi la charge mentale dans notre ménage ? Et ça recouvre quoi ? De A à Z. C'est pas seulement la charge mentale, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, précisément, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, vraiment, depuis la lessive, les courses, les repas, l'administratif, le jardin, si on a un jardin, les enfants, la femme de ménage, etc. Donc, la première chose, c'est effectivement, c'est en parler pour réaliser l'ampleur de la tâche. L'ampleur des tâches et l'ampleur aussi du fait qu'il faut y penser. Ensuite, c'est une fois qu'on a mis à plat l'ensemble de cet âge, c'est assez simple dans l'absolu, c'est de les répartir de manière équitable. Alors, on n'est pas dans l'égalité ici, mais de manière équitable. Et puis, selon les affinités aussi. Tout ça, c'est intéressant. Si tu te dis, tiens, si moi, j'adore cuisiner, ou par exemple, moi, j'ai la main verte, autant, franchement, faire ce qu'on aime aussi. Et ce qui est très intéressant dans ce processus, c'est que d'un seul coup, on passe de quelque chose de subi, à quelque chose de conscient, dont on revient réellement l'acteur. Et alors, un point qui est absolument essentiel dans la question de la charge mentale et qu'il faut vraiment retenir, c'est que, Valérie l'a exprimé, la personne qui a la charge mentale, c'est elle qui pense, en quelque sorte. L'autre étant, en quelque sorte, l'exécutant. Et donc, si on reste dans une logique qui consiste à dire, mais, alors, si tu veux que je t'aide, demande-le-moi, ça n'enlève pas la charge mentale. Et donc, quand on est dans cette logique-là, ben, écoute, si tu as besoin d'aide, demande-le-moi. C'est comme si on voyait l'autre, et donc, en l'occurrence, 75% des cas, la femme, comme étant, en fait, la chef de projet, la responsable en titre de la gestion du ménage. Et moi, en fait, j'en suis que l'exécutant. Donc, on me demande, j'exécute, puis après, c'est fini, j'attendrai la prochaine fois. Et donc, on sent bien qu'on est dans une logique vraiment qui n'est plus de délégation, mais de répartition pleine et entière. Et donc, quand j'ai une tâche, je l'exécute de A à Z. On va dire, responsabilisation, voilà, c'est vraiment ça. Oui, et donc, il y a des exemples. Oui, il y a des exemples, typiquement les poubelles. C'est le truc, j'aime voir les poubelles. C'est un grand classique. Et donc, quand on décide de dire, voilà, moi, je prends en charge les poubelles, c'est pas d'attendre que mon partenaire me dise, tu n'oublieras pas de sortir les poubelles. Non, c'est que c'est moi qui me dis, OK, je vais sortir les poubelles. Mais c'est pas seulement sortir les poubelles, c'est aussi penser en disant, tiens, ici, il n'y a plus de sacs poubelles noirs ou bleus ou jaunes. Donc, de dire, OK, je vais y penser. Je me rends compte que là, j'ai pris le dernier sac poubelle pour les sortir. Donc, si ce n'est pas moi qui suis en charge, par exemple, de faire les courses, je vais bien prévenir l'autre. Tiens, quand tu fais les courses, il faudra racheter des sacs poubelles jaunes parce qu'on n'en a plus, par exemple. Donc, c'est vraiment se dire, je prends la table, mais de A à Z. C'est, si, par malheur, le lendemain, les poubelles sont explosées sur le trottoir parce que, je ne sais pas moi, il y a eu des corneilles ou des renards pendant la nuit, eh bien, c'est de se dire, comme je suis en charge des poubelles, c'est peut-être moi qui n'ai pas mis dans la bonne, dans mon truc noir, là où je n'ai pas mis de vinaigre sur mes poubelles, eh bien, je prends en charge de ramasser les poubelles qui sont explosées sur le trottoir. Donc, vraiment, on est responsable, poubelle, de A à Z. Donc, on n'est plus dans la délégation et l'exécution. Alors, ça, évidemment, ça, c'est super de se dire, maintenant, on délégue, ça, c'est très chouette. Il faut aussi, et ça, je le dis vraiment plus facilement en tant que femme, parce que je pense que c'est quand même, c'est que quand on décide de déléguer, enfin, de dire, voilà, tu prends en charge, son mari ou son compagnon, tu prends en charge, c'est aussi accepter que ça sera fait à sa manière. Et donc, c'est un moment aussi de pouvoir faire preuve de lâcher prise et de se dire, peut-être qu'on va devoir peut-être mettre nos, nos exigences à la baisse par rapport à certaines choses et de se dire, à partir du moment où il prend en charge, que ce soit, je ne sais pas moi, passer l'aspirateur, enfin, n'importe quoi, que ce soit vraiment, on dit, voilà, moi, je prends en charge ou le repas, mais c'est pas commencer à râler après parce qu'on n'a pas ses vitamines ou que ça n'a été fait de telle ou telle manière. Donc, il y a quand même aussi un travail, je dirais, de lâcher prise à faire. Oui, oui. Alors, ce n'est pas pour autant que ça va fonctionner. D'accord. Parce que soit on n'a pas toujours l'occasion d'avoir cette discussion ou on a eu cette discussion. Et puis, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, l'autre s'était engagé, pour l'exemple des poubelles, l'autre s'était engagé à sortir, pas seulement à sortir les poubelles, je prends en charge les poubelles. OK. Et puis, la semaine 1 se passe, très bien, les poubelles sont sorties, tout fonctionne. Semaine 2, en fait, le camion poubelle passe et je n'ai pas sorti les poubelles. Et donc, les poubelles sont dans le garage. OK. Bon. Le choix de l'autre, il est très simple. C'est la semaine suivante, c'est de se dire, ça y est, ça va sentir mauvais éventuellement, etc. Il va peut-être y avoir des souris, que sais-je. Donc, je vais m'en occuper. Ou je vais le rappeler à l'autre. Pour qu'il n'oublie pas. Donc, dès que je fais ça, je reprends dans mon sac à dos, je suis de nouveau dans la responsabilisation, enfin, ma responsabilisation, je suis dans la délégation. Et donc, on n'est plus dans la répartition. OK. Donc, semaine 3, pas de chance, j'ai de nouveau oublié, les poubelles ne sont pas sorties. Donc, important pour l'autre, te dire, c'est pas ma tâche. À la limite, je peux le rappeler. À l'autre, elle m'a dit, bien, étonnant, t'as pas sorti les poubelles. Mais ça s'arrête là. Donc, est-ce que je suis prêt, comme tu disais, à la chèvre. C'est ça, exactement. Oui, je suis prête à la chèvre prise. Tout à fait. C'est pas nécessairement facile. Non, c'est pas évident. Et bon, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, se dire, tiens, il y en a un des deux qui s'engage à préparer un repas, par exemple, en disant, voilà, moi, je prends le repas en charge une fois par semaine. Vous rentrez, vous, d'une journée bien chargée du boulot et justement, eh bien, votre partenaire qui devait préparer le repas, d'abord, n'est pas là et absolument rien. Vous avez deux enfants affamés qui vous attendent. Qu'est-ce que vous faites ? De nouveau, qu'est-ce qui se passe ? C'était pas vous qui étiez en charge. Rien, vous avez une longue journée. Eh bien, ça me reste que vous êtes capable de vous dire OK, moi, je dis aux enfants, écoutez, c'est papa qui était en charge. Il n'est pas encore là. Soit on attend. Et puis, si les enfants n'en peuvent plus, faites une petite tartine, les enfants. Mais c'est pas facile. Est-ce que je suis une bonne mère ? Du coup, mes enfants n'auront pas eu leurs légumes, leurs protéines. Est-ce que je peux lâcher ? Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça nous interroge aussi très fort sur, voilà, aussi son sentiment de culpabilité qui est quand même, voilà, je dirais un muscle très féminin quand même. Et donc, c'est pouvoir travailler là-dessus aussi en se disant, ben voilà, est-ce que je serais, en effet, comme tu dis, une mauvaise mère si mes enfants, ce soir-là, vont manger une tartine ou un poil de grand flix. Et idem si on s'était mis d'accord sur le fait que, parce que ça peut aussi fonctionner avec les enfants, le transfert à l'âge alimentaire. Si, par exemple, on s'est mis d'accord que les lessives sont faites pour tous, enfin, par semaine, mettons, pour tout ce qui est dans le bac à linge, mettons que les enfants ou le mari ou l'épouse, peu importe, n'ont pas mis ces vêtements, ça, dans le bac à linge, ben, ils ne seront pas lessivés. Est-ce que je suis prêt, prête à accepter, voilà, de ne pas aller vérifier dans les chambres, de ne pas dire, ah, mais zut, ça fait X semaines qu'il n'a pas changé, je ne sais pas, moi, sur les suites toilettes, par exemple, c'est une suite bain, je vais quand même aller chercher dans sa chambre, je vais le mettre dans le bac à linge et je vais faire lessive. Dès que je fais ça, je donne à nouveau le message que je reprends la main, je reprends la responsabilité, je déresponsalise l'autre et donc on est de nouveau reparti dans ce cercle infernal à ce moment-là de la charge mentale. Tout à fait. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile qui va vraiment nous demander de travailler parce qu'il y a vraiment tout un travail sur seau aussi à faire par rapport à cette, voilà, à se dire, non, généralement, je responsabilise les autres, que ce soit mon conjoint, mes enfants et donc c'est de se dire, ben voilà, est-ce que je peux exister même si, par exemple, je ne fais rien parce que c'est vrai que souvent, on se dit, moi, j'exige, j'ai de la valeur que si je suis justement une bonne épouse, une bonne mère, je fais des bons repas, que ma maison est nickel, que je reçois de manière impeccable quand on est des amis qui viennent, donc toute cette pression qu'on peut se mettre et est-ce qu'à un moment, je peux aussi me dire, ben au fond, ma valeur, elle n'est pas mesurée, finalement, par ce que je fais mais aussi par qui je suis et c'est quand même aussi tout un travail à faire. Et puis aussi, peut-être pour les mères, comme c'est de ce côté, enfin, je dis ça parce que, voilà, je sais que c'est un peu mon point faible, comme beaucoup de femmes, c'est cette culpabilité de se dire, tiens, quand à un moment, je ne sais pas, moi, je pars pour la journée ou j'entends encore beaucoup de femmes qui me disent, oh, mais tu sais, je pars deux jours en séminaire et puis qui sont obligées de préparer tous les repas dans le frigo. Et ça, c'est fou aussi de se dire, mais est-ce que je peux aussi me dire, pardon, je peux partir sans avoir rien préparé et c'est ok, il ne va pas y avoir mort d'homme, je dis que tout le monde va très bien s'en sortir, donc ce n'est pas vouloir avoir cette espèce de toute puissance et d'accepter à un moment qu'on peut, en fait, ce qu'on est tout à fait remplacé et qu'on peut très, très bien se débrouiller sans nous. Oui, ça sera peut-être justement l'occasion d'une nouvelle dynamique qui va s'instaurer. Tout à fait. Puis tu avais aussi un très bel exemple avec les enfants, je trouve assez... Oui, en termes de transfert de charge mentale vers les enfants, c'est quelque chose qu'on a tous connu comme parents, le réveil difficile le matin des enfants pour aller à l'école, regarder jusqu'où ça va, parfois jusqu'où on va pour faire en sorte que nos enfants soient à l'heure pour partir. Et donc, les exemples sont bien connus où on appelle l'enfant parce qu'il est censé se réveiller, je ne sais pas, à 7h, à 7h05, on appelle du bas des escaliers, tu es réveillé ? Éventuellement, si il n'est pas réveillé, on va aller dans la chambre, on finit par le harceler pour se lever, pour se préparer, se brosser les dents, etc., pour être prêt à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on envoie comme message à notre enfant ? De nouveau, qu'on soit papa ou maman ici. On envoie le message, en fait, je m'occupe de toi et je ferai en sorte que tu sois à l'heure pour partir à l'école. Mais donc, l'enfant, c'est très facile, il se dit, mais moi, c'est super confortable, je ne suis même pas obligé de mettre mon réveil à la limite. Papa ou maman, va de toute façon, à un moment, m'appeler, me rappeler à l'ordre, etc. Et donc, c'est là qu'on se met indument vraiment dans son sac à dos, une série de pierres qui sont quand même lourdes à porter. C'est du stress qui est évidemment qu'on voyait l'un vers l'autre parce que tu as rappelé à notre enfant de se lever, etc. Mais non, mais enfin, tu sais bien qu'il ne se lève pas. Et donc, ça crée aussi des discussions et des tensions dans le couple. Eh bien, une alternative, pas facile de nouveau par rapport à notre rôle de parent. Je peux vous en terminer parce que je l'ai expérimenté il y a déjà des années. Nos enfants devront se lever relativement tôt pour prendre le train. Et donc, c'est mon épouse qui conduisait les enfants à la gare. Eh bien, un jour, on a décidé simplement de ne pas leur rappeler qu'il fallait se lever. Alors même qu'ils le savent, bien entendu. C'est toujours la même heure tous les matins, bien entendu. Et donc, mon épouse est partie, la voiture vide, en fait. Et elle a pris la petite voisine pour aller conduire à la gare, la conduire à la gare, en l'occurrence. Et les enfants ont déboulé dans la salle de bain. Je suis dans la salle de bain et ils m'ont dit mais comment, maman est partie, qu'est-ce que c'est ? Ben oui, effectivement, maman est partie, il est leur, comme toujours, il n'y a rien de bien neuf ici sous le soleil. Et ils m'ont dit mais tu viens nous conduire alors parce que nous, ah ben je dis non, moi je vais partir, ce n'est pas prévu. Et du coup, ben voilà, ils ont dû se dérouiller autrement. Alors évidemment, ici, ils étaient déjà grands et donc ils sont allés à pied jusqu'à la gare, voilà. Et ils m'ont demandé ensuite et tu feras un mot quand même pour dire que, voilà, ce n'est pas de notre faute. Non, ça je ne ferai pas de mot pour dire que ce n'est pas de votre faute en l'occurrence. C'est de votre faute. On ne fait pas ça à 5 ans. Mais bon, on veut imaginer un enfant de 5 ans qui part en pyjama à l'école. Oui, par exemple. Eh bien, d'un seul coup, ça change la dynamique et je peux vous assurer que les semaines qui ont suivi, les enfants étaient à l'heure et qu'il ne fallait plus les rappeler à l'heure. Donc on voit que, finalement, voilà, il y a moyen. Je veux dire, cette charge mentale qui est vraiment, qui peut empoisonner les vies de couple et on le voit nous très souvent ici d'ailleurs en consultation. Et donc c'est de se dire donc c'est vraiment comment avoir cette discussion parce que c'est vraiment une discussion à avoir dans son couple parce qu'on sait bien que l'arrivée, on le disait, l'arrivée des enfants, etc., ça met beaucoup, beaucoup de pression sur le couple mais ce n'est pas toujours des discussions faciles à avoir. Et c'est pour ça que vraiment, si vous sentez que voilà, cette charge mentale, elle est très présente, que c'est compliqué, que ça crée beaucoup de tensions dans votre couple, de frustrations parce que finalement, tout le monde a gagné que ça se passe bien dans le couple parce que je veux dire qu'un couple où on se sent chacun respecté, chacun responsable, ça roule, c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus agréable à vivre parce que franchement, avoir quelqu'un qui râle tout le temps, ce n'est pas très chouette, je veux dire, si en l'occurrence, celui qui a l'impression d'avoir toute la charge va être dans les frustrations et tout le temps râler et ce n'est vraiment pas agréable pour l'autre d'être le sujet de reproches incessants. Donc, c'est comment remettre cet équilibre, ce n'est pas toujours facile et donc si à un moment, vous sentez, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, eh bien, nous, on est là, ça fait partie aussi du travail qu'on fait avec les couples pour justement réinventer leurs couples et sachez qu'on propose justement des séances gratuites pour pouvoir faire plus amples connaissances et voir comment on peut éventuellement vous aider et par rapport à quelles problématiques. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir.